Ma présentation aujourd'hui du nouveau jeu de Ludus MacDo Studios ne devrait pas surprendre les habitués de cette chaîne. Depuis mon coup de cœur et ma présentation très exhaustive de dividé Atimpera l'année dernière, je ne cache pas ma sympathie pour le studio italien dont j'avais élu jeu de l'année 2023 le très imposant Nova Aetas Renaissance. Certes, je n'ai pas encore eu le temps ni l'occasion de me pencher sur Black Rose Wars, jeu d'affrontement se déroulant dans le même univers, mais mon affection pour l'imaginaire de cet éditeur doit plus que jamais vous inciter à prendre du recul sur les arguments que je vais vous présenter. D'autant que cette nouvelle campagne a toutes les raisons de me réjouir puisqu'elle s'annonce comme la suite de l'histoire de Nova Aetas, tout en nous déplaçant hors de son Italie romanesque pour nous plonger dans une Allemagne très gothique. Passé mon engouement initial pourtant, certaines informations communiquées par l'éditeur, ainsi que mes échanges avec des camarades étrangers ayant reçu le prototype avant moi, m'ont laissé un peu perplexe. Requiem serait plus simple, plus macro et prendrait beaucoup de distance avec son encombrant grand frère. Difficile donc de savoir sans y avoir joué où se positionne cette nouvelle création transalpine ? Les fans de Nova Aetas doivent-ils craindre une pâle copie de leur jeu préféré ou à l'inverse redouter un titre trop éloigné de son prédécesseur ? Peut-on en outre se le lancer dans l'aventure sans jamais avoir touché les opus précédents ? Réponse dans cette review aérienne de Requiem. Ça va devenir une habitude, je suis obligé ici de vous faire la même mise en garde que celle que j'avais faite en introduction du Dying Light de Glass Cannon Unplugged. Requiem est un jeu narratif et très scénarisé. Or le prototype qui m'a été envoyé par Ludus Magnus ne contient qu'une bribe de scénario d'introduction. C'était d'ailleurs assez frustrant d'en voir le bout si vite. L'avantage c'est que cette fois-ci vous n'aurez pas à vous soucier de potentiel spoiler. Je vais donc surtout vous parler de l'intention et des mécaniques de ce Requiem sans pouvoir présager de ce que vaudra la narration finale ni la complexité de ses embranchements. Ceci étant dit, parlons avant tout du contexte du jeu. Requiem vous procède plusieurs décennies après Nova Aetas Renaissance alors que la loge de la Rose Noire n'est plus que de l'histoire ancienne et qu'un nouvel ordre secret, très astucieusement appelé l'Ordre, a été créé par l'église catholique afin de lutter contre la prolifération de la magie au sein de son empire. Vous faites partie des dernières recrues de ces forces spéciales. Votre objectif initial est de traquer un jeune mage appelé Cosma de Goubernatis dont les intentions flirtent avec la nécromancie puisqu'il cherche à ramener son mentor à la vie et ce mentor c'est Rebecca, grande amie de Vincenzo et personnage jouable dans Nova Aetas. Autant vous dire que votre groupe est déterminé à ce que cette hérésie n'ait pas lieu. Fidèle au concept de ses précédentes créations, l'éditeur nous raconte une histoire dans laquelle se mêlent magie, complot et société secrète sur une toile de fond historique mettant cette fois au premier plan Martin Luther ainsi que la sanglante guerre que se livrent les catholiques et les protestants durant le XVIe siècle. Vous l'avez compris, afin d'assurer la continuité dans ce que Ludus Magnus considère comme un nouveau chapitre de sa saga, vous retrouverez pas mal de têtes connues comme Valerio qui a bien grandi et a maintenant un peu de poil au menton. Ceci étant, pour autant que j'ai pu le voir, il n'est absolument pas obligatoire de connaître le lore ou l'univers de Renaissance pour profiter du jeu. Ça répond déjà à une question de mon introduction et ça devrait rassurer certains d'entre vous. Requiem est donc un jeu d'aventure coopératif pour 1 à 4 joueurs que je n'appellerai pas Dungeon Crawler pour une bonne raison à laquelle je viendrai tout à l'heure. Il mélange exploration, choix narratif et combat dans une Allemagne en proie aux affres des guerres de religion et à la perfidie de mages agissant souvent indépendamment et sans aucun contrôle. La zone de jeu, plus réduite que dans Nova Etas, va se composer, en plus des traditionnels jetons et paquets de cartes, d'un tableau de bord accueillant vos livrets d'histoire et divers conteurs ainsi que du décor du jeu constitué de grandes tuiles souvent disposées face cachée en début de chapitre. Comme son grand frère, Requiem élude complètement la problématique du scaling, soit de l'adaptation de la difficulté en fonction du nombre de joueurs, puisque quel que soit le nombre de personnes à la table, vous devrez toujours jouer 4 héros dont vous vous répartirez le contrôle à votre convenance. Chacun des protagonistes sera doté d'un plateau sur lequel sera placé sa carte personnage, son deck d'expérience, ses constantes, points de vie et de concentration, les jetons qui serviront, nous allons le voir, à payer les actions élémentaires durant un tour, ainsi que les diverses potions et pièces de monnaie glanées pendant l'aventure. Même si l'on va rajouter à ces éléments 2D par personnage ainsi que d'éventuelles cartes équipements, j'aime beaucoup l'idée d'avoir tout son inventaire sous forme de jetons sur son plateau, en plus du gain évident de place que cela permet, ça rend le jeu bien plus visuel et immersif, une fois mémorisé les effets des quelques potions disponibles. Au cours d'une partie vous explorerez un chapitre du jeu, et votre aventure commencera bien sûr par la lecture d'un texte introductif dans le livret dédié. Chaque chapitre vous propose 2 livrets distincts, le premier regroupant l'ensemble des paragraphes d'interaction et de dialogue que vous serez amené à lire en fonction de vos choix, le deuxième servant de fil rouge et vous guidant dans le déroulement de votre partie. Après avoir lu l'introduction, une double page de mise en place vous indiquera quel cul placer à quel endroit, où positionner vos héros ainsi que vos conditions de victoire comme de défaite. Tant que vous n'avez pas atteint l'un des déclencheurs indiqués ici, vous pouvez laisser ce petit guide de côté et vous focaliser sur la composition de votre équipe. Malgré le fait qu'il y ait relativement peu d'éléments sur un plateau joueur, Requiem se démarque par la double asymétrie de ses personnages et plus largement par le fait que chacun d'entre eux ait son fonctionnement propre. Il existe 4 classes dans mon prototype, même si ce sont en fait plus des traits de caractère comme charismatique ou astucieux. Le choix de cette classe va en tout cas déterminer à la fois vos points de vie et de concentration, mais aussi les dés dont vous serez doté ou les jetons actions avec lesquels vous commencerez. Au delà de cette première forte asymétrie, le personnage que vous allez sélectionner au sein d'une classe va lui, dicter quelles actions vous pourrez réaliser avec quel jeton. Ainsi, Béatrice, qui n'est pas une combattante à proprement parler, ne pourra attaquer qu'avec son unique jeton lune, ou bien avec un jeton étoile et un jeton soleil. Dans tous les cas, elle ne pourra au maximum attaquer que deux fois dans son tour si elle ne fait quasiment rien d'autre. Il est possible d'envisager que d'autres personnages de sa classe conspirateur fassent un usage différent des jetons donnés à l'origine, en permettant par exemple de réaliser une attaque avec une étoile ou un soleil, mais en autorisant l'exploration qu'avec un jeton lune. Même si ce n'est pas d'exemple concret de ces variantes potentielles, le combo classe personnages laisse une place assez large à la personnalisation de votre rôle dans l'aventure. Les tours de jeu dans Requiem sont relativement libres puisque tous les personnages peuvent intervenir dans l'ordre qu'ils souhaitent, réaliser une ou plusieurs actions alternativement jusqu'à ce que plus personne n'ait rien à faire. Vous l'avez sans doute remarqué tout de suite, la nouvelle création italienne prend beaucoup de hauteur par rapport à son grand frère Nova Aetas. Chaque case est ici un grand espace, presque une région, ce qui permet de simplifier la lecture du jeu, retenez ce concept il sera récurrent, tout en donnant je trouve un aspect plus vidéoludique à l'ensemble. L'immersion était, dans mon scénario d'introduction, vraiment réussie, même si certains détails des tuiles pourront paraître un peu petits à certains d'entre vous. Il n'existe en fait que cinq actions principales dans Requiem, chacune ayant un coup propre au personnage et à la classe de celui qui veut l'effectuer, se déplacer, soit bouger d'une tuile à l'autre, courir, soit bouger jusqu'à deux tuiles, se faufiler, soit encore bouger mais en ignorant les éventuels ennemis présents, explorer un lieu et attaquer. L'essentiel du gameplay de la campagne de Ludus Magnus semble lourdement reposer sur ce concept d'exploration puisque c'est un ma connaissance la seule façon de faire avancer l'histoire et à peu de choses près la seule action possible à part se déplacer et se battre. Dans ma démo, je devais retrouver la trace d'un cultiste que je pourchassais et cela donc en utilisant l'action d'exploration qui dispose d'une petite subtilité. Durant un scénario, vous aurez toujours à disposition deux paquets de cartes liées au chapitre, exploration 1 et exploration 2 associées à une icône et mélangées lors de la mise en place. Si j'effectue l'action d'exploration avec Béatrice, je pose sur sa tuile un jeton 1 de sa couleur pour symboliser que le lieu est partiellement fouillé et je tire une carte dans le premier paquet, la logique étant qu'il ne contient pas d'éléments aussi intéressants que le deuxième. Si Agnès qui se trouve sur la même tuile effectue une nouvelle fois l'action exploration, alors je vais remplacer le jeton 1 de Béatrice par le jeton 2 de ma guerrière, la zone est complètement fouillée et je vais pouvoir piocher une carte dans le deuxième paquet, le paquet Buxol. L'astuce plutôt bien trouvée est que si Béatrice avait voulu explorer le lieu seule une deuxième fois à la place d'Agnès, l'action lui aurait coûté deux fois plus cher. C'est à la fois thématique, car même en passant du temps dans un endroit on a souvent besoin d'un œil neuf pour voir les choses différemment, mais aussi intelligent mécaniquement puisque cela valorise la coopération et impose le mouvement sur le plateau. Les cartes exploration que vous allez piocher vont pouvoir contenir plusieurs choses, à commencer par un simple renvoi dans le livret d'histoire. Celui-ci n'est pas très épais, mais les paragraphes sont courts et ne contiennent souvent qu'un choix ou un événement ponctuel, tout en participant à l'immersion en approfondissant l'évocation du lieu. Parfois, et c'est nettement plus intéressant, ces explorations vont vous mener à des missions de recherche, représentées dans un paquet dédié à votre chapitre. Comme dans Etherfields ou dans le 7ème continent, vous allez dans ce cas devoir chercher sur le plateau le lieu décrit sur votre carte, afin de pouvoir y réaliser une action ou y accomplir une quête secondaire. Ce côté chasse au trésor à la sauce où est Charlie participe au dynamisme du jeu sans casser le rythme des parties, dans mon prototype les illustrations n'étaient pas trop difficiles à trouver. Assez fréquemment, votre carte exploration pourra par contre révéler un ennemi et c'est à ma connaissance la seule manière dont ils apparaissent. Tous vos adversaires jettent la même paire de dés en combat, seule la conséquence en cas de touche varie et sera indiquée sur la carte. Du fait du peu d'adversaires présents simultanément sur le plateau et grâce à un système de disques de couleurs numérotés, Requiem se débarrasse complètement de la nécessité de poser des jetons à côté des figurines pour symboliser leurs blessures ou leurs états, ici chaque adversaire est unique et les marqueurs sont disposés directement sur sa carte. On retrouve par contre la fascination de l'éditeur pour les mots clés sur ces PNJ, même si à l'image des potions et des actions, le nombre de comportements de vos adversaires sera limité et vite mémorisé. Attaquer un ennemi consiste à jeter les 2 dés de votre personnage, les 2 dés génériques de l'adversaire, à appliquer les éventuels pouvoirs ou effets d'objets, puis à comparer le nombre d'épées et de boucliers de chacun. C'est une autre des nouveautés du titre dans la saga, les combats sont ici simultanés et le défenseur a toujours la possibilité de contre-attaquer. Le problème de ce système à 2 dés, moins lourd et plus facile d'accès que celui d'un Nova Aetas, c'est qu'en début de partie, sans vraiment d'équipement ni de compétence pour mitiger le résultat, les duels peuvent paraître interminables pour peu que vous tombiez sur plusieurs faces manquées d'affilés. La mécanique va gagner en profondeur au fil du jeu et de vos évolutions, mais lors de ma partie test, les premiers jets ont été assez frustrants puisque rien ne se passait. Le parti pris va plus loin que cette simple simultanéité, car le rôle des ennemis dans Requiem n'a rien à voir avec ceux d'un dungeon crawler classique. Certes, si vous attaquez, vous et votre adversaire allez jeter des dés, mais pendant leur tour, les ennemis ne bougent pas, ils se contentent d'infliger des dégâts automatiques ou voire présents dans leur zone. En éludant quasi complètement le tour des adversaires, la création italienne gagne en fluidité mais l'intérêt n'est pas là. Avec cette IA statique, le titre crée un véritable enjeu sur la position de vos héros ainsi que sur vos décisions. Si je sors d'une zone occupée par un ennemi sans me faufiler, je subis une attaque automatique. Si j'utilise mes derniers jetons du tour pour effectuer une quelconque action sur la case de cet ennemi, je subirai là aussi une attaque d'opportunité en finissant mon tour à côté de lui. On peut même aller encore plus loin, si je veux effectuer une exploration avec mes derniers jetons ce tour, je prends le risque de tirer une carte ennemi qui aura donc tout loisir de me blesser avant que je ne puisse réagir au prochain tour. Cela change et c'est assez difficile à exprimer en vidéo, la réflexion et l'articulation autour des actions de vos personnages. D'une part, nous l'avons vu, vous n'avez aucun intérêt à explorer deux fois la même zone avec un même héros car c'est assez coûteux, mais en plus vous serez réticents à effectuer cette exploration seul et loin de vos alliés car tirer une vilaine bestiole en fin de tour vous expose à des dégâts quasi inévitables, le tout dans un contexte où évidemment le temps vaut contre vous et où vous n'aurez pas forcément le loisir de temporiser chaque action. Pour finir sur vos possibilités, certaines actions contextuelles et gratuites appelées exploitation seront proposées selon l'endroit où vous vous trouvez, échanger des objets, valider une quête secondaire ou encore marchander avec un PNJ se trouvant dans votre zone. Une fois arrivé à l'une des conditions évoquées par le livret ou à court de temps, vous déclencherez une phase d'entretien qui selon les cas révélera de nouveaux éléments ou mettra fin au chapitre en cours. Requiem conserve l'excellente idée de Nova Aetas à savoir qu'il n'existe jamais de défaite vous obligeant à recommencer. Si vous n'avez pas rempli vos objectifs, vous serez simplement envoyé vers un embranchement différent du scénario, mais vous continuerez l'histoire. Je n'ai par contre aucune idée de la richesse ou de la profondeur de ces embranchements, il est possible que contrairement à son grand frère qui avait fait très fort, Requiem soit un peu plus linéaire. Notez pour conclure que si j'en crois ma démo, il n'existe plus à proprement parler de phase de camp et que l'évolution des personnages se fera en cours de jeu. A chaque prise de niveau, vous révélerez une nouvelle carte décrivant vos constantes et caractéristiques, puis choisirez parmi une sélection de capacités. C'est un peu plus élémentaire, mais on garde le concept de la double asymétrie. Vos statistiques et vos jetons sont déterminés par le deck de niveaux liés à votre classe, alors que les pouvoirs débloqués seront eux propres à votre personnage. J'ai évoqué le jeu un peu plus que prévu, il est difficile à ceux qui connaissent le douce Magnus de ne pas comparer Requiem à Nova Aetas. Cette comparaison n'a d'ailleurs rien d'insensé. Au-delà du fait que cette nouvelle campagne nous raconte la suite d'une même histoire, de nombreux gimmicks propres à l'éditeur se retrouvent dans cette nouvelle mouture, des cartes trésors numérotées aux compagnons canins, des traits sur les cartes des ennemis aux embranchements de l'histoire, des concepts d'attaque d'opportunités à l'absence de scaling puisque vous n'avez d'autrefois que d'incarner 4 héros. Bien sûr on va retrouver une apparente simplification du gameplay sur laquelle je vais revenir, avec des combats limités aux jets de 4D et une IA qui fait plus office d'obstacles que de véritables protagonistes, ceci étant Requiem a aussi sa patte propre, dans l'implémentation de Nemesis constituant des sortes de combat de boss en fin de chapitre, élément du jeu qui ne se trouvait pas dans mon prototype, dans le fait qu'il est bien plus simple à sortir et moins gourmand en place, ou dans son focus sur une narration plus immersive. La question finalement c'est est-ce que Requiem n'est pas un simple Nova Aetas Lite ? Ce qui est certain c'est que les règles sont bien mieux écrites que dans le précédent opus de la série, les auteurs n'ayant heureusement pas réitéré le désastreux concept du codex. Pour rappel, dans Nova Aetas vous jouiez une partie tutoriel puis vous étiez projeté dans la campagne, l'ensemble des règles étaient regroupés dans une sorte d'index alphabétique que vous n'étiez censé consulter qu'en cas de besoin. Mais en le consultant trop peu, de nombreux joueurs sont passés complètement à côté d'une partie des subtilités du système, sans parler de la difficulté de retrouver certaines règles parmi une liste de mots clés. En se focalisant uniquement sur une action d'exploration avec les risques qu'elle comporte, en ne faisant des adversaires que des obstacles statiques, il serait facile de penser que Requiem n'est en fait qu'un jeu de chasse au trésor dans lequel vous devez piocher des cartes jusqu'à trouver la bonne tout en évitant les zones trop encombrées d'adversaires. Pourtant il est bien plus que cela. Au cœur de son concept, le titre italien impose une asymétrie forte entre des personnages dont l'identité ainsi que la classe vont former un amalgame unique et donne à chaque participant un panel d'options qui lui appartiendra de gérer en synergie avec ses alliés. Prenons l'exemple de deux protagonistes. Agnès est une guerrière complètement aveugle qui ne dispose que de jetons l'une, elle peut effectuer un nombre limité d'actions trois fois. Melchior de son côté sera bien plus lent, courir lui coûte deux jetons différents, mais peut explorer avec n'importe lequel de ses symboles, faisant de lui un fin limier qu'il vous faudra souvent escorter. Cela se combine avec le risque inhérent à chaque exploration, que ce soit une quête secondaire, un accident fortuit ou un redoutable adversaire, vous ne saurez jamais à l'avance ce que votre action d'exploration va révéler, aussi il vous faudra être prudent dans vos dernières activations du tour même si souvent le temps presse. J'ai rarement osé pendant ma partie test envoyer un héros seul dans un coin de la carte tant je redoutais qu'il se retrouve coincé dans une zone avec plusieurs adversaires dans les pattes. Notez que le nombre de cartes exploration semble correspondre au nombre de zones d'un chapitre, ainsi vous n'aurez d'autre choix que de visiter deux fois chacune des tuiles si vous voulez être certain de n'avoir rien manqué. En un mot commençant, Requiem n'est pas un dungeon crawler mais un titre qui repose sur la gestion du temps et le combo des jetons actions, le tout avec une dose de hasard et de prise de risque. En resserrant ses règles autour d'un squelette plus épuré, la création de loups douce magnus facilite grandement l'immersion en solo, puisque la charge mentale des règles est bien moindre, tout en facilitant l'accès à son histoire à des groupes plus occasionnels. Le fait d'avoir tous les éléments, toutes les possibilités du tour sous les yeux en un coup d'oeil permet de mettre de côté la partie technique des jeux du genre pour se focaliser sur l'action et la narration. L'histoire, toujours aussi sombre et prenante, est servie par des décors en vue aérienne sublimes et par des livrets riches en illustrations, en se reposant sur le mouvement et la gestion de ressources plutôt que sur les modificateurs de portée et le calcul de malus d'une blessure empoisonnée sur un ennemi de type frénétique de niveau 3. Requiem se rapproche du concept d'un Into the God's Grave, une des dernières créations de Lucky Duck Games, sans la nécessité d'une application. Chaque joueur a ici toute liberté de se raconter sa propre histoire et l'existence d'actions rapides pouvant être réalisées pendant l'activation des alliés, permet d'éviter qu'un joueur ne décroche quand ce n'est pas son tour. Alors trop light, trop proche de Nova Etas, que faut-il vraiment penser de ce Requiem ? Je pense avant tout qu'au-delà de sa continuité narrative, ce serait une erreur que de comparer cette nouvelle création au Dungeon Crawler qui a fait la réputation de la saga. Certes moins riche et doté de règles bien mieux écrites, Requiem ne cible pas forcément un public moins initié, mais surtout un public saturé de jeux de 40 kg accompagnés de livres de règles de 80 pages, le genre de jeu superbe en théorie mais qu'il est difficile de sortir régulièrement avec son groupe et même parfois en solo. Reposant sur un système original de gestion de jetons, sur une asymétrie des personnages dans leurs classes respectives ainsi que sur un astucieux concept de mouvement et de prise de risque, le projet valorise l'expérience et les émotions plus que le calcul ou l'optimisation brute. Le fait qu'il ne pénalise ni un joueur KO qui pourra facilement revenir en jeu ni un chapitre échoué renforce le plaisir que l'on a à vivre l'histoire et à laisser libre cours à son inspiration du moment. Notez que malgré la rapidité avec laquelle vous pourrez lancer votre groupe dans la campagne, Requiem semble proposer des parties assez longues même si elles seront faciles à interrompre et à sauvegarder. Reste malgré tout à jauger de la viabilité d'un concept qui repose sur une simple poignée d'actions et donc très lourdement sur son histoire et l'évolution de ses personnages. Il m'a été annoncé une grande diversité de décors, en ville comme dans la nature et une grande variété dans le gameplay, la majorité des tuiles étant disposées au hasard lors de la mise en place. Il n'empêche que le fait de constituer les paquets exploration au hasard pourra frustrer certains joueurs, lors de ma partie test je suis arrivé au bout du temps qui m'était imparti avec une seule carte exploration non piochée, manque de chance c'était justement la carte qui me manquait pour obtenir la victoire et si elle avait été en haut de la pile, mon aventure aurait été bien plus tranquille. C'est un bon point j'imagine pour la revoiabilité mais cela rend difficile l'équilibrage de l'expérience. Mon attirance pour l'univers et le système de Requiem se teinte bien évidemment d'une part de subjectivité. J'aime l'époque qu'il dépeint, j'aime ce mélange sombre entre religion, magie et complot, j'aime que le titre incite à la coopération et rende avec talent, par l'aspect aléatoire des decks d'exploration mélangés, la sensation d'angoisse ou d'excitation liée au fait de s'aventurer dans une forêt embrumée de nuit. Moins axé sur le micromanagement et assumant sans complexe de ne pas couper les cheveux en quatre, Requiem est un jeu aux mécaniques instinctives et plaisantes, focalisés sur son ambiance et le plaisir de jouer ensemble. C'est un titre qui d'après moi plaira autant aux amateurs de l'univers de renaissance qu'aux groupes curieux à la recherche d'une expérience narrative sortant des sentiers battus. Ainsi se termine cette review de Requiem dont la campagne commence mardi sur Kickstarter. On se retrouve dans quelques jours pour parler d'un dungeon crawler, un vrai celui-là. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Musique 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 Musique